Je vous salue tout ce soir au nom précieux de Jésus. Je suis prêt à me voir la joie, les vœux, les enfants, les handicapés. Je vous laisse vous entendre la sousoie, ce n'est pas votre fait, c'est votre fait. Laisse-moi envoyer joie plus grande que ça, s'il vous plaît. Je vous remercie à tous ceux qui ont besoin de l'île de vrai ou de loin. A tous les docteurs, à tous les bédicaires. A l'hôpital de Nouveau-Lôtre, vous pouvez nous soutenir ce matin. Vous avez donné leur talent, leur expertise, après qu'ils se fassent consulter gratuitement. A tous ceux qui ont partagé les médicaments, à ceux qui ont passé les bâches, à tous ceux qui sont également venus, vous, handicapés, meubles et empeleurs. Je vais vous dire que si les gens vous voient comme des gens à moitié, je vous vois comme des gens complets. Peut-être en vous regardant, beaucoup ont des impulsions et des mauvaises images sur vous. Beaucoup se disent que parce que vous êtes handicapés, vous n'êtes pas des personnes à part entière. Beaucoup quand ils vous regardent, la première chose qu'ils constatent chez vous, c'est que vous n'êtes pas comme eux. Et parce qu'ils n'avaient pas la forme qui ressemble à la leur, ils se disent que vous n'êtes pas des humains comme eux, d'où le rejet que vous explémentez de mieux en mieux, d'envoi et d'envoi. Donc je vous dis ce soir que maintenant ça suffit, ça va changer. Garde l'espoir pour vous, Dieu est heureux de vous donner, et la bonne nouvelle c'est que Dieu nous prie qu'en sorte. A bien vous dire qu'on se voit ce soir. Merci. Je vous dis ce soir, que lorsque je vous envoyais ici-bas, il a placé un potentiel en vous, il a placé des dons en vous, supérieurs à vos handicaps physiques. Il y a des gens qui ont des pieds mais qui sont plus paralysés que vous. La vraie paralysie, j'ai prévu, c'est handicapé, elle n'est pas physique, mais elle est mentale. Beaucoup de personnes sont paralysées mentalement, handicapées mentalement. Si ce soir, vous pouvez vous aider avec la confiance que Dieu nous a payés pour l'apprendre votre handicap, parce que Dieu n'a pas été paralysé, grâce à nous, qu'il n'y a pas de plus. Merci à vous que je suis à ce soir. Je voudrais vous dire, à vous tous, si vous écoutez ce soir, je ne regarde pas à ton passé pour déterminer ton futur. Je voudrais te dire ce soir, que ton handicap te qualifie devant Dieu. Je voudrais te dire, ton handicap te qualifie devant Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas les qualités, mais c'est lui qui est qualifié. Je veux être prêt à l'image de Dieu. Que tu sois un bébé, que tu sois un chèque volant, que tu sois avec le son ou un hier. Je n'ai pas un blanc, je n'ai pas un jaune, je n'ai pas un américain, je n'ai pas une couleur de peau. C'est à dire, si tu es un créateur d'être humain, ça n'a rien à voir avec d'enfants, tout ça a à voir avec d'enfants. Pour l'avoir dit ce soir, en parcourant la ville, de notre merdé, beau pays de Cameroun, j'ai eu le cœur brisé, le cœur serré, de voir toutes ces vies gâchées, désorientées, brisées, quelques anot par avant, beaucoup d'entre vous étaient des jeunes lycéens avec de brillantes aspirations de grandes idées en vous et de grands rêves en vous. Mais les gens vous ont regardés et ils ont dit que vous n'avez pas de place dans la société. Les gens vous ont regardés et vous ont dit que vous ne pouvez pas accomplir ce que je suis que mes pieds sont en train d'en accomplir. J'aimerais te dire, ne regarde pas tes pieds pour déterminer ton futur. Ne regarde pas tes yeux ou à tes péquilles pour déterminer ton futur. La carte qui se trouve entre tes mains c'est la carte que Dieu va utiliser pour te hisser au sous-mère. Je sais que tous les handicapés venus à cette soirée sont ceux que tu as sélectionnés parce que beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas pu mettre la réalité. Autrement dit, c'est le montage qu'il n'y aura pas de temps à ce jour. Vous avez fait de constater une équipe de jeunes Camerounais se sont mis la main dans la pâte pour que la fin soit belle. Pas pour eux, mais pour ceux qui n'ont personne. Pour ceux qui n'ont pas de frères. Pour ceux qui n'ont pas de frères. Pour ceux qui n'ont pas de mère. Le juge S.E.M. Nous sommes dans la repasse depuis des millions. Nous sommes prêts à elle. L'ami de ceux qui n'ont pas d'amis. Le frère de ceux qui n'ont pas de frères. La salle, ce qui n'ont pas de sœur. Je suis pas venu voir la joie que c'était pas bon à l'oeuf. Tout cela, ce soir, il n'a fait le juge droit parce que vous n'avez pas de frères. Je voulais te dire que Stevie Wonder était à me. Mais il a marqué le monde a dit parce qu'il joue au piano à mes veines ma veille et il est pointe dure. Je voulais te dire que Rachel était à me. Mais il a marqué le monde a dit de la musique. Malgré que ses yeux soient fermés, ça n'a pas fermé son vie, ça n'a pas fermé son avenir. Ne regarde pas tes yeux pour déterminer ton futur. Il y a des gens qui n'ont pas eu Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas les horaires. Il est au vert et il est au sourd. Mais il a composé les meilleurs médecins formés en piano et en musique. Je suis partenu voir la joie de cette vie de la salle. Il faut bien quelque chose. Au-delà de ta pauvreté, il y a quelque chose. Même si tu es né du mauvais côté de la vie, tu n'es pas condamné à rester là-bas. Ce n'est pas terminé. Tant que Dieu n'a pas dit que je suis terminé. Le masque de ta vie me fait recommencer. Rendez-vous sommaire. Je veux dire rendez-vous sommaire. Je veux dire rendez-vous sommaire. Je n'ai rien que dit ce soir. Beaucoup d'entre vous, lorsqu'on voit quelqu'un dans un fauteuil roulant, béquille, il se passe quelque chose à nous. Nous pensons que ce n'est plus une personne à part entière. Nous les faisons comme si nous excusions pour leur état. Nous voyons les aveux, les boiteux, les sourds, les muets, les machos comme des personnes à moitié. Nous voyons des manchots comme des gens qui ne sont pas également des êtres humains. Vous savez que lorsqu'on dépose et demande à quoi quelque part, il suffit seulement pour les gâtes et pieds pour dire que tu n'es pas bon pour ce boulot. Alors que ton cerveau n'est pas digapé. Alors que ton cerveau n'est pas venu. Alors que ton cerveau n'est pas venu. Alors que les doigts que tu as placés en toi ne font s'en parler avec qui tu as reçu au nom de Jésus. Nous limitons beaucoup d'handicapés en un fauteuil, en leur claudication ou en leur manquer de main ou de bras. Nous raménons les handicapés à l'état de leur ordre. Mais je me laisse dire à tout handicapé ce soir que tu n'es pas ton grand. Ton grand c'est juste l'ambulot. Le vrai toi handicap. Je me laisse dire à tout handicapé si ta front ne te plaît pas, ne les gâtes pas ta front, ne les gâtes à ton front. Il y a des gens qui ont les pieds qui paraissent comme méchants. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds qui a même très bonheur. de tous les partis de ces gens-là. De tous les partis de ces gens-là. Est-ce qu'on peut imaginer un handicapé présent dans la République d'une nation ? Non ! Mais je vais vous dire que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Théodore Roussel, l'un des présidents américains, était infime. Imaginez l'infime qui gérait le pays le plus puissant du monde entier. son handicap n'a pas tué son futur. Sa maladie n'a pas tué son génie. Alors, ils sont rapports de voir la joie de ce qu'il y a. Nous connaissons tous ici par William Chesky. Donc, il est qui au milieu de juillet. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que William Chesky était infime. Mais c'est lui qui écrit le plus grand pièce qu'il y a dans le monde entier. Malgré qu'il soit infime, son imagination n'était pas infime. J'aimerais te dire si tu peux rêver, demain sera meilleur d'aujourd'hui. Rien ne fait ce qu'un homme ici-bas qu'il croit la puissance de son rêve. Et dans le rêve que tu as placé en toi, viens de lui que les gens t'aiment ou pas tu vas réussir. Que les gens t'apprent sur ou pas tu vas réussir. Que les gens t'apprent ou pas tu vas au sommaire. Je déviens ce soir que même si à ce moment vous êtes handicapés physiquement, le Seigneur est de votre côté. Et s'il y a qui se rendent de vous. Chervez ceux handicapés. Démunis, rejetez-le tous et abandonnez les hommes. Même si les hommes vous rejettent, Dieu vous a cédé. Même si les hommes vous méprisent, Dieu ne vous méprise pas. Même si les gens vous regardent avec des goûts, vous regardent les yeux de pitié. Dieu, lui, il n'a pas pitié de vous. Dieu, il vous aime. Et il vous aime comme il n'a jamais des pédiens. Jésus n'est pas mort pour ceux qui ont les pieds. Il est mort pour les gens pour toi. Il est mort pour les gens pour moi. Je me répétit. Sans ça, il n'y a pas les pieds qu'on a l'enfer. Autant mieux, je n'ai pas de pieds, mais j'ai la promenade avec mon Seigneur pour passer le reste de ma vie dans la gloire avec le Seigneur. Ici, tu n'as pas les pieds, mais on n'a pas attiré les coups. Ici, tu n'as pas les yeux, mais on n'a pas attiré les yeux. Tout sucré et le jeter, mais la partie sera secrée. Voilà, on ne sait pas que le gala je ne sais pas pas le gala. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe naturellement. Il y a un homme de 52 ans anglais qui n'a ni même ni qui. Le dernier malade qui ronge les eaux. Ça veut dire qu'il ne peut pas écrire, il ne peut pas marcher, il est empris dans une chaise roulante. Cet homme-là s'appelle Stephen William Hawking. Il vit encore en prison. Cet homme a le plus grand symbole mathématique que le monde n'a jamais vu. Un handicapé qui n'a pas de ressources les calculs les plus complexes que l'histoire de l'humanité. Il est en vie actuellement. Les universités viennent chez lui pour entendre un nom qui n'a ni même les pieds lorsqu'il prend les lunettes sa trompe de ses yeux parce que son visa se tait est que le seul qui est chaussé même ses dents tombe seul. Malgré son handicap physique, malgré sa maladie, le génie qui est en lui n'a pas été affecté par son handicap. J'aimerais dire que ta maladie ne tue pas ton fétur. J'aimerais dire que ton handicap ne peut pas t'agérer sur lui. est-ce que ton handicap ne t'agérerait pas ? En 1988, il a écrit un livre qu'on a soulolé de Brut qui suit en tant traduit en 22 langues et vendues à 10 millions d'exemplaires dans le monde dans le monde entier. Je te parle d'un homme handicapé qui ne peut pas écrire et qui parle la peine mais à qui tu as donné un grand cerveau. Peut-être que lui c'est la mathématique, peut-être que toi c'est la musique, peut-être que toi c'est autre chose, mais peut-être que que j'ai ici va perdre. Tous ceux qui sont entrés dans cette génération, dans cette nation, dans cette terre vivante, sont entrés avec des dons, sont entrés avec des talents. Il n'y a personne ici pas vie. J'ai quelque chose que moi je n'aime pas. J'ai quelque chose que toi tu n'as pas. J'aime pas et moi en ça. On peut stopper la haine dans ces nations. On peut stopper le mépris dans ces nations. On peut stopper le rejet des handicapés dans ces nations. Si vous êtes d'accord, laissez-moi voir votre joie s'il vous plaît. Je vais la vous dire avant de commencer la distribution des salles de l'île haut. Vous savez, lorsque nous ne vous accepter pas ici-bas, vous vous sentez rejeté. Le sentiment de rejet détruit s'en fait le complet d'influorité entre en voie. Lorsque tu as quelque part, les gens tu regardes un jarre, tu as envie de sentir. Lorsque ta mère est dans une belle famille, la mère dit « J'attends voir mon jarre, laisse que la mère voie seulement la lunette ou la belle mère voie seulement une béquille ou une chère ou là. Elle ne veut pas savoir si tu es chrétienne. Elle ne veut pas savoir si tu aimes vraiment sa fille. Elle dit « C'est le jarre d'homme-syc que tu es parmi chercher. » J'aimerais te dire que quelqu'un qui t'assert le balle et quelqu'un qui ne sert pas à reprendre c'est bien plus sûr. Allez, ta briche. Tu es encore un diamant avec un défaut. Mais un diamant avec un défaut a plus de valeur qu'une brique parfaite. si je sens maintenant un pied de 10 000 je prends ce pied et je demande « Est-ce que tu veux souder le 10 000 ? Qui va lever la mère ? Tout le monde. » Si je prends le même pied je piétille ce pied lui met « Qui veut ce pied ? Qui va lever la mère ? Tout le monde. » Si je crasse sur ce pied lui qui veut ce pied qui a reçu l'incrachat Qui va lever la mère pour ce pied ? Tout le monde. Si je prends le même pied je m'insulte et ce pied je m'en critique et ce pied qui va toujours recevoir ce pied ? Tout le monde. Derrière cette leçon il y a un très grand enseignement. Dans la vie tu seras foissé tu seras écrasé les gens vont cracher sur toi tu n'importe quoi sur toi la bonne nouvelle c'est que malgré tout c'est qu'histoire que le préfère tu n'as pas perdu ta valeur Tu n'es pas un acida Tu n'es pas un acida même si tes parents ne t'ont pas voulu Dieu t'a voulu même si ton père t'a dit je regrette ta voix Dieu t'a séparé même si tu n'es pas jeune c'est le grand man qui est un genre la vie des grands que tu as formé des projets de paix et de bonheur pour toi des projets que ton père ne connaît pas des projets que les voisins qui t'insulent ne connaissent pas des projets que ceux qui te critiquent ne peuvent même pas imaginer le chien à toi le chien à moi que les gens disent toi tu es la meilleure dans ton cœur il n'y a jamais qu'elle vit dans toi avec ta béquille tu as l'oustie avec ta chien roulant tu as ta beauté avec des gens vous êtes le même ça qui fait ton charme il peut être ton copain qui a tiré pas ta béquille elles en font moi on a aujourd'hui organisé un événement poussé sur les pieds l'on a organisé aujourd'hui l'événement le samskite par tous les chais du Camelot pour les gens comme toi c'est ta fière tu as plus de valeur que ce que tu penses j'aimerais bien qu'il n'y a plus d'enfeler ce soir si tu es là tu n'as mis père ni mère ne prends pas la mort de tes parents comme une raison ou un prétexte pour baisser les bras prends la mort de tes parents et t'as une motivation pour réussir si ton père est mort le père de ton père n'est pas un peu mort elle chata est un seul chino est un seul le chinois je suis plus un seul même si ton père t'appadonne même si ta mère t'appadonne même si ça c'est lui tu comptais t'appadonne lui il ne va jamais t'appadonner tu n'es pas seul tu n'es pas seul prends le signe que tu n'es pas seul c'est pendant que tu pries tu as envoyé des jeunes gens comme moi béni vers toi pour te dire je t'aime peut-être que tu n'as jamais sur une transparence nous te déclarons ce soir je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime est-ce que j'ai les gens engagés ce soir ? est-ce que j'ai les gens que j'ai les gens dans leur cœur ? je me lève de qui ? que tu es le poème de Dieu tu es le poème de Jean qui est écrit tu es le chef de Dieu tu es quelqu'un que tu as fait le franc même si naturellement tu es défrommé tu n'as pas de problème que les gens n'aiment pas ta front c'est leur point de vue ça les engage il y a quelqu'un quelque part qui va t'épouser rien que parce que tu n'as pas l'égide il y a quelqu'un quelque part c'est parce que tes yeux sont comme ça parce que ça encore plus attire je n'ai pas la voulait pas il y a quelqu'un quelque part qui dit j'ai eu deux fois avec ta vécu ta vécu elle me plaît quand tu marches avec ta vécu mon cœur frère Jean c'est que je ne veux pas quelqu'un t'aime ou pas elle sera il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de ce que tu as mis en soi il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas régalé ta tête qui est faux mais qui va régaler ta tête qualité il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas de critiquer parce que tu n'as pas les pieds il y a quelqu'un qui va regarder à ton forme et non à ta forme il y a quelqu'un quelque part qui va faire être intimidé par la forme de tes pieds il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à t'arrêter par la main et te conduire au sommet et ce soir je l'apprécie quelqu'un et c'est quelqu'un qui soit les mains de l'égique S&M un groupe de joueurs d'un seul moyen d'un cinq ans et quand vous arrêtez de petits enfants ils ont mis ensemble et ils ont potisé pour que en ce jour un enfant un fémini un handicapé puisse au moins s'y ne se laisse que ce 28 mai j'ai eu son anniversaire à vous tous je viens j'ai eu son anniversaire à vous tous j'ai eu son anniversaire à tous les enfants j'ai eu son anniversaire à tous les dénouis j'ai eu son anniversaire vous n'êtes pas des choses vous ne sont pas que vous voyez la joie des orphelins c'est l'apprécie parce que vous n'avez pas les pieds qu'on n'en est pas de stéphos c'est l'apprécie parce que vous n'avez pas de charme qu'à vous aimez vous chérie que Dieu s'en fout de vous c'est eux qui s'en fout de vous mais le Seigneur ne s'en fout pas de vous comme ça qu'il a envoyé les gens comme nous vous transverser par ordre et vous dit ne baissez pas les bras même si ma paix est mort ne baisse pas les bras même si ma paix est mort ne baisse pas les bras même si ça ne s'en fout pas de gare on va sur le marché ah c'est si tu te fais quoi ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras si je n'ai pas de temps vous dit ne baisse pas les bras on va sur le monde d'avoir les voitures d'avoir les maisons d'avoir les pieds pour aller brûler à la paix maman mieux j'aime ça et j'aime la paix avec mon Dieu je sais que ici c'est une saison mais de l'autre côté c'est toute la vie ici sous de l'autre côté tu ne vas pas souffrir que Dieu bénisse d'un vœu que Dieu bénisse à tes papules que Dieu bénisse au Camero Dieu me l'aussi merci